... Bienvenue à tous et bienvenue à toutes. Je vais vous parler du design et de logiciel libre. Je fais un spoiler alert avant, je vais forcément dépasser. Je sais que je suis censée finir à 5h30, qu'il y a la compte de clôture à 4h. Et je ne me vexe pas si jamais vous partez et si jamais vous faites du bruit pour partir. Donc sentez-vous complètement libre de vous barrer à n'importe quel moment que vous venez. Parce que moi, ça me tranquillise de savoir que du coup, je n'ai pas forcément 40 minutes à tenir parce que ça ne tiendra pas 40 minutes. Et donc, je vais vous parler de design et de logiciel libre. Moi, c'est MyOne, MyTamElement. Je suis plutôt designer. Je fais du design et d'ergonomie. J'expliquerai plus tard à peu près ce que ça veut dire pour moi. Et on peut parler sur Mastodon et sur Twitter un petit peu. Et surtout, j'ai mis en place un compte, Mastodon, qui s'appelle Design Underscore Libre. Et j'en parle parce que à chaque fois que j'ai des demandes de personnes qui ont besoin de design dans leur projet libre, ou que je vois des choses passées en rapport avec le design ou en rapport avec le design et le libre, je les repose. Donc, si jamais vous cherchez des designers, parce que si vous êtes designer et que vous voulez aider des personnes qui ont des projets libre, ça peut être super cool de suivre ce compte parce que c'est là que j'en diffuse toutes les infos que j'ai. Ça va s'organiser en deux parties. Et au fait, c'est quoi un designer, d'abord ? Donc, je vais vous parler de c'est quoi le design ? Il y a quoi comme sous-catégorie de trucs qu'utilisent les designers ? Quelles sont les compétences qu'ont les designers ? Et ensuite, dans un second temps, je vais avoir spécifiquement les problématiques du design avec le logiciel libre, que les designers rencontrent quand ils veulent contribuer au logiciel libre. Mais je pense que faire un point design, c'est important parce que très souvent, je me rends compte qu'il y a des incompréhensions de qu'est-ce que c'est le design et qu'est-ce qu'on fait dans nos métiers. Donc, je prends du temps là-dessus pour faire un petit point culture générale des arabes qui est du design. Qu'est-ce que c'est le design ? Je vais une définition super large, qui est qu'un des rôles du designer, c'est de répondre à des questions, à des besoins, pour améliorer la qualité de vie des êtres humains. Donc, c'est assez large, mais ce qui est super important de vous souvenir, c'est que l'être humain et donc les utilisateurs, c'est assez central dans le design. Le but du design, c'est de répondre à des besoins et de résoudre des problématiques pour les humains. Donc, un bon design, c'est un design qui sert l'objectif de ses utilisateurs. C'est comme ça qu'on peut juger d'un design, est-ce que c'est ok pour les utilisateurs ou pas. Donc, si jamais vous venez voir des designers et que vous leur dites « Ah, quand même, j'ai besoin de refaire le design de mon site parce qu'il n'est pas très joli », c'est pas tout à fait cohérent avec que ça n'apprête pas à faire quelque chose de joli, c'est pas quelque chose qui résout des problématiques pour des gens. Si on va un peu plus précisément dans le design, on parle de design graphique, design numérique, parce qu'on est en rapport avec les logiciels libres, donc du coup, on fait un petit point plus là-dessus. Et on peut parler de trois grandes étapes quand on fait du design numérique. Le premier, c'est d'identifier les utilisateurs et les utilisatrices à qui on va s'adresser pour savoir les problèmes de qui on essaye de résoudre, parce que c'est pas pareil si on essaye de résoudre les problèmes d'une mère de famille qui va rentrer absolument à 16h pour récupérer ses gamins, ou d'un gars qui habite à la campagne et qui utilise son vélo pour se déplacer, ou de n'importe qui, peu importe. Donc, il y a plein de profils différents, et pour bien s'adapter à ces profils, il faut les connaître d'abord. Dans un deuxième temps, on identifie les interactions qu'on voudrait que ces personnes aient avec notre produit ou avec notre logiciel. Et dans un troisième temps, on choisit de quelle façon est-ce qu'on représente les interactions de cette personne avec le logiciel. Pour ça, on va un peu s'équiper en compétences qui sont assez variées. Et donc, je vous parlais des armes du design de la graphique. Je commence avec les briques de base, et ensuite, je vais vous montrer comment est-ce qu'on assemble ces briques de base pour réussir à augmenter une identité graphique, puis un logiciel. Donc, au tout début. On part avec de la couleur et de la typo. Donc, si je fais un point couleur, comme ça, je vais faire un peu de définition et un peu de comment est-ce qu'on peut juger ce point avec un regard de designer, pour ne pas juste juger parce qu'on a des yeux et que du coup, on estime qu'on a des compétences de design, mais avoir des choses un peu plus précises sur lesquelles on peut s'arrêter. Comment est-ce qu'on juge si les couleurs sont pertinentes ou pas pour notre logiciel ou pour notre interface ? Est-ce qu'il y a un rapport avec l'identité graphique globale qu'on veut mettre en place ? Est-ce qu'il y a un contraste de ces éléments avec des autres éléments ? Donc, du texte avec le fond, d'un élément sur un autre élément, parce que ça, c'est pour l'accessibilité, c'est important. Qu'est-ce que cette couleur, elle évoque ? On n'est pas trop non plus dans le questionnement de est-ce que c'est s'il y a ou pas, mais c'est quand même important par rapport à la culture des personnages qui vont vous apprécier ? Est-ce que la gamme de couleurs, on veut qu'elle soit resserrée ou on veut qu'elle soit large ? On ne veut pas faire non plus un truc de cirque systématiquement. Donc, à chaque fois, j'ai un exemple, une identité graphique qu'on va suivre au fur et à mesure. Donc là, c'est les couleurs du projet. Voilà, donc il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quatre, elles sont plutôt moins contrastées. On a des couleurs et on a des dégards des dessous qui sont assez légers. Et donc, il y a des couleurs. Et il y a la gamme de gris. On a juste peut-être l'impression que c'est du blanc et du gris et du noir. Mais déjà, là, il y a du... Le gris, il est sali. Enfin, en tout cas, il est bleuté. Donc du coup, déjà, ça donne une augmentation à la gamme chromatique. Ensuite, je vous parle de typos. Donc la typos, c'est l'art d'utiliser différents types de caractères dans un but esthétique et pratique. Donc là, je suis spoilée, parce que du coup, vous savez des identités graphiques de quoi que je vais vous montrer. Donc là, OkChat, qui a défini la typo qu'elle voulait utiliser et les différentes tailles de typos et les différentes graisses de typographie. Voilà, donc comment on juge une typographie ? Est-ce qu'elle est lisible ? Est-ce qu'elle est lisible en petit ? Est-ce qu'elle est lisible en grand ? Est-ce que si on utilise plusieurs typographies, elles sont bien contrastées pour que l'œil arrive quand elle est différenciée ? Historiquement, à quoi ça se réfère ? Si jamais j'utilise une typographie qui est avec des empattements, sans empattements, qui est cursive, ça ne signifie pas les mêmes choses. Est-ce que c'est en accord avec une identité graphique ? Et voilà, une fois qu'on a déjà de la typographie et des couleurs, on peut commencer à jouer avec. Et donc, du coup, à positionner des éléments de l'identité. Donc ça, c'est les briques de base. Ensuite, dans un deuxième temps, on passe à faire des choses un peu plus élaborées, des icônes, des illustrations, de l'animation, des logos. Les icônes, c'est une petite illustration qui veut représenter ou illustrer quelque chose. Ça a un peu un but fonctionnel. Donc, une façon de juger l'icône, pardon, si je vous montre, celle de RocketChat, voilà. C'est pareil, est-ce qu'elle fonctionne en groupe ? Est-ce qu'elle correspond à l'identité graphique ? Est-ce que, si j'utilise l'icône sans la belle, il ne faut pas utiliser l'icône sans la belle, si jamais on utilise l'icône sans la belle, est-ce que l'utilisateur, ça correspond à sa représentation, et il comprend à peu près à quoi elle va correspondre ? Ça donne déjà une indication. Est-ce qu'elle est lisible en très petit ? Parce que les icônes, souvent, ça ne doit pas fonctionner en petit, donc ça ne va pas être très détaillé. On a plusieurs façons de juger si jamais les icônes sont pertinentes ou pas. L'icône, c'est une sorte de petite illustration, mais on peut passer sur des choses qui sont un peu plus globales. Donc, l'illustration, ça sert en général à amplifier un message ou un texte, à le compléter. Est-ce que ça sert à l'identité graphique ? Qu'est-ce que ça évoque ? Quelle atmosphère est-ce que ça met en place ? Quel ton de communication ? Qu'est-ce que ça évoque chez les utilisateurs, chez le public qu'on veut intéresser ? Encore une fois, ça respecte le début de la graphique qu'on l'a vu, les couleurs. Par exemple, cette illustration, il y a un des gradés jaunes dans la planète au fond, et sinon, c'est plutôt des gammes de gris, et pourtant, ça réussit déjà à transmettre une identité. Ensuite, on peut parler des animations. Alors, les animations, ça vient amplifier un message. Que ce soit quelque chose du côté émotionnel, qu'est-ce que ça évoque ? Est-ce qu'on veut rajouter de la poésie ? Est-ce qu'on veut transmettre quelque chose de différent ? Que ce soit du côté fonctionnel, est-ce que c'est une notification ? Est-ce que c'est une notification qu'on veut faire vibrer comme ça, parce qu'on veut absolument que la personne soit au courant de ce qui se passe ? Parce que c'est dangereux. Est-ce que c'est important d'être notifié ? Est-ce qu'on veut garder du contexte ? Là, par exemple, dans l'application RocketLabs, les animations qui sont utilisées, c'est pour que la personne, elle sache, quand elle passe d'un écran à un autre, comment est-ce que les écrans se sont agencés les uns par rapport aux autres ? Tout va bien se passer ? Est-ce qu'on me demande pourquoi il n'y a pas de designer dans le logiciel libre ? Ils sont tous morts en fin d'une... Une fois qu'on a fait ces briques supplémentaires, on commence à avoir les contours d'une identité graphique. Une identité graphique, c'est ce qui permet à votre logiciel de se démarquer et d'être représenté dans les esprits utilisateurs. C'est aussi ce qui permet de se différencier des autres. Donc, c'est assez important d'être connu et reconnu, parce que comme ça, par exemple, si jamais je vous parle d'un cône orange et blanc, il y a pas mal de personnes ici, parce qu'on est des utilisateurs cibles, à qui ça évoque VLC, qui est un logiciel de regarder des vidéos. Le logo, spécifiquement, c'est une figure qui sert à... Que je ne dis pas de bêtises ? Identifier visuellement de façon immédiate votre produit. Donc, c'est, en gros, une représentation de l'identité graphique en un seul tout petit élément, qui doit être diffusé partout et qui doit fonctionner en petit ou en grand, qui doit être visible, qui doit fonctionner en couleur et en noir et blanc, en support imprimé et en support web, si jamais vous avez vocation à faire des flyers. Mais, en général, on n'a jamais vocation à faire des choses super imprimées. Donc, le designer fait un logo en se disant, OK, je ne fais que pour du web, c'est bon. Et puis, un jour, quelqu'un a la super idée de faire des stickers, et c'est vraiment bien de faire des stickers avec son produit, sauf que du coup, le logo n'est pas du tout adapté. Donc, c'est un peu bien d'anticiper les choses à faire en amont. Et du coup, alors, est-ce que... Tout ce que j'ai préparé, ils ont besoin d'avance, évidemment. Et donc, là, si on va voir l'identité graphique et la façon dont elle se positionne de vocal chat, parce que là, on est sur l'espace. Là, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un peu d'animation quand je scroll. Donc, ça donne de la vie à la page. Ici, là, on a des... Alors, les titres qui sont en blanc. Les... Non, parce qu'il faut que je regarde ici. Les titres qui sont en blanc. Ici, là, le texte, il est dans un... Il n'est pas en blanc, il est dans un gris... Il est dans un gris clair. Donc, du coup, on réussit à faire une hiérarchie d'information entre le titre et le titre dessus. Et je voulais vous montrer quelque chose assez clair. Qui est ça, voilà. Ça, ici, c'est allumé, le code. Et ça donne une ambiance tout appétitivante que si le code était fixe, un peu figé. Là, c'est un petit... C'est complètement émotionnel et c'est complètement optionnel. Mais ça rajoute quelque chose d'un peu... Moi, je trouve sympa. Chacun jugera. Donc là, on était du côté plutôt identité graphique, représentation... Je ne dirais pas du côté artistique de la chose, mais plutôt du côté communication graphique. Ensuite, si on passe de l'autre côté, du côté un peu plus fonctionnel, on peut parler de graphisme et d'ergonomie. Bon, alors, le graphisme, c'est un peu piégeux parce qu'il a une facte dans chaque camp, du côté communication et du côté fonctionnel. Donc, ça dépend comment on se positionne. Moi, parce que je suis taisée, je le positionne du côté fonctionnel parce que c'est ce que j'aime le plus. Donc, du coup, c'est comme ça que je vous le présente. Si je retourne sur RocketChat, par exemple, le graphisme, c'est comment est-ce que je sais que cet élément est un bouton, que cet élément est cliquable, que cet élément n'est pas cliquable. Comment est-ce que j'identifie ? Du coup, j'ai envie de faire un bout de type jeu avec vous. Alors, ici, là, sur cette zone juste ici, quels éléments sont cliquables ? Start to trial. Comment tu le sais ? Parce qu'il n'y a pas la tête que dès ce que j'ai juste là-dessus, il y a un carré pour... Il y a une action, en plus, ce qui est écrit sur le bouton, c'est un verbe. C'est un carré aussi, c'est assez parant. Il y a aussi le bandeau où installpricingcommunity.blog jusqu'à try now, donc sûrement pour le cloud trial. Parmi ces deux boutons qui sont en bas, il y en a un qui semble plus prégnant que l'autre, à votre avis, qui incite plus au clip que l'autre ? Comment ça se fait ? Il y a une couleur saturée par rapport au gris. Le gris, en fait, c'est même plus avec le reste parce que c'est la couleur utilisée pour la typo, par exemple. Donc du coup, là, par exemple, on a deux boutons qui sont presque pareils, mais rien que la couleur et le contraste fait qu'on est plus amené à avoir envie, ou en tout cas à comprendre que s'il y en a un des deux à choisir pour agir rapidement et pour faire une action qui semble principale, c'est plutôt le deuxième. Si jamais, je descends un peu dans la page, les éléments qui vous semblent cliquables ici. « Open and open chat » c'est « Open and open » Ici, là, ouais. Et à plus, les boutons « Star », enfin… Ici aussi, ouais. Et ça et ça. Ok. Moi aussi, c'est sûr qu'ils m'ont semblent cliquables. Comment on sait que ça, c'est cliquable, par exemple, alors que ça ressemble juste à du texte ? « C'est le verbe. » « C'est le verbe. » « C'est le verbe, ok. » « Les icôles sont victimes aussi. » « Le verbe, les icôles. » « Et la couleur de police n'est pas strictement la même que le texte. » « Ok. » « Et donc, si on descend encore et qu'on arrive ici, lesquelles sont cliquables ? » « Toutes les icôles, je lirai. » « Alors moi, j'ai coincé aussi toutes les icôles. » « Et quand je suis arrivée dessus, je me suis rendu compte que ce n'était pas cliquable. » « Et que j'étais coincé. » « Et donc, du coup, ce qui m'avait priorité, c'était justement qu'il y avait un autre élément dans la plage qui était quasiment similaire parce qu'il y avait une icône et du texte et que c'était en blanc. Et quand je suis arrivée là en bas... » « Là, je me suis retrouvée coincée. » « Oui, mais c'est exactement la même police. » « C'est exactement la même couleur. » « C'est la même couleur que le texte au-dessus ? » « Ce n'est pas des verbes. » « Oui, mais je me suis trompée, quand même. » « Le file upload, on voit bien que ça upload le file. » « Donc là, ça devrait être lit à le moment. » « Non, c'est file uploads. » « Du coup, ce n'est pas un verbe. » « Ça pourrait être la page des utilisateurs. » « En tout cas, moi, j'ai pensé que ça allait me donner plus d'informations sur chaque catégorie. » « C'est ça. » « Et ce n'est pas grave, en fait, que je me sois trompée. » « Et pourquoi ? » « Et que je n'aurais pas dû me tromper. » « C'est juste que je suis une icône à la place et que je me suis trompée parce que j'ai identifié d'autres éléments dans la page et que quand j'ai fait rapidement, je n'ai mis pas chaque bouton spécifiquement pour voir ce que ça venait. J'ai fait un bouton avec des catégories. » « Je me suis dit, chouette, je vais apprendre des choses et je vais pouvoir en savoir plus sur le catch-up. » « Et j'ai voulu cliquer. » « Je n'ai pas réussi. » « Je me dis que c'était un super exemple pour cette concurrence. » « Je vais vous parler d'un autre exemple de graphisme. » « C'est une appli sur laquelle j'ai travaillé, qui est libre, mais qui n'a pas vocation à être pour du point public. » « Alors, si je fais le résumé rapidement des utilisateurs qui s'est destiné, c'est mieux si tu ne diffuses pas. » « Ok. » « Bon, ça sera capté et tout, mais c'est... » « Oui, ça sera capté et tout, en fait, finalement. » « Bon, peu importe. » « Non, non, non. » « Cet appli... » « Je vais juste m'emprunter l'eau. » « Tout à fait. » « Est-ce que... » « Oui, il n'y a plus de l'eau. » « Ça ne me sent pas très bien. » « Ah, mais... » « Complètement. » « Alors, les utilisateurs qui sont à qui c'est destiné, c'est des personnes, des agents du service public, des agents qui travaillent dans les bureaux d'un ministère, parce que... » « Petit point de démocratie, quand une loi est proposée par le gouvernement, les députés lisent la loi et proposent des modifications à la loi qu'on appelle des amendements. Ils les déposent tous jusqu'à une certaine heure, qui est en général le vendredi vers 16h, par exemple. La loi est discutée le mardi, et donc, du coup, le vendredi soir et tout le week-end, il y a des petits agents du service de l'État qui étudient les amendements et qui disent si jamais le gouvernement est plutôt pour ou plutôt contre ces amendements. Et donc, c'est à ça que cette application sert. Et une fois qu'ils donnent des éléments de réponse pour que, quand le ministre doit aller défendre la loi, il ait les chiffres exacts et que, du coup, il puisse répondre correctement au député ou à la députée qui a proposé la modification de loi, donc l'amende. Et donc, le but de cette application, c'est d'être utilisée par un ministre. Et donc, il faut que le ministre, il y a une autre partie pour les agents. Mais celle-là, c'est le choix que vous voyez, c'est pour le ministre. Et quand la ministre, du coup, elle est au niveau du banc et qu'elle doit prendre la parole, elle est censée dégainer sa tablette, appuyer sur le bouton pour ouvrir la réponse qui était, à ce moment-là, le petit plus. Ça déroule du texte et, du coup, ensuite, elle peut avoir les éléments de langage et répondre à la personne correctement. J'ai été appelée sur ce projet pour améliorer la visibilité des informations, etc. Donc, je vais vous faire un petit point. Donc, voilà la première proposition. Je voudrais qu'on se censure ici que c'est un amendement. Donc là, on a le numéro d'amendement, le nom de la personne qui le dépose et le groupe politique auquel il correspond. Est-ce que le gouvernement est d'accord ou pas d'accord ? Et là, un bouton pour dérouler du texte pour lire le contenu de l'amendement. Et dessous, un bouton, lire la réponse pour que, là où le ministre puisse avoir les éléments de réponse. Il est plus important pour un ministre d'avoir accès rapidement au fait de lire la réponse qu'au fait de lire l'amendement. Mais il faut que lire l'amendement soit une possibilité. Donc, il y a une action prioritaire sur une autre qui doit être rapidement visible parce que quand la ministre est appelée au banc, il faut qu'elle se lève, il faut qu'elle prenne la tablette, il faut qu'elle choque le micro, il faut qu'elle regarde la personne. Donc, elle a beaucoup de choses à gérer. Donc, elle ne va pas en plus devoir gérer l'application. Le problème ici, c'était qu'il y avait beaucoup de texte. Mes liens rajoutaient encore plus de texte et du coup, c'était un peu noyé dans le tout. Donc, on a fait une itération supplémentaire. Donc, ça ressemble plus à des boutons. Voilà. Donc là, j'ai deux boutons. Lire, avec un arbre d'action pour qu'on sache bien que c'est un bouton. Avec un petit picto à côté pour qu'on voit qu'il y a une différence avec juste du texte. Et j'ai épaissi le contour du bouton du bas pour qu'on dise que c'est un truc un peu prioritaire. Et la police est plus grasse aussi. Mais, bon, c'était pas hyper évident parce que quand les utilisateurs ouvraient l'un ou l'autre, on ne savait pas où on était. Est-ce qu'on a ouvert le texte ? Est-ce qu'on a ouvert la réponse ? On n'était pas très très sûr. Donc, j'ai fait une itération supplémentaire. Et j'ai lâché. Alors là, c'est pixelisé, mais j'ai un truc moins pixelisé. Où j'ai gardé un bouton pour l'action la plus importante qui était lire la réponse. J'ai mis un tout petit pictogramme pour indiquer qu'il y avait quand même possibilité de lire le texte de l'amendement. À côté, c'est le petit œil que vous voyez là. C'est un échec. Autant vous dire que personne n'a compris que ce petit œil était cliquable. Alors que pourtant, je l'avais mis en bleu comme les autres éléments cliquables. Ça semblait quand même vraiment très évident. Non. Mais le fait étant que ça avait eu des tests et ça a été complètement raté. Donc, nouvelle itération. On s'est rendu compte au passage que mon icône avec les trois traits, ça ressemblait quand même vachement à un bouton hamburger. Donc, on s'est dit, ok, on ne va pas faire ça parce que si la personne pense qu'elle va avoir accès au menu avec ce bouton, ce n'est pas une bonne idée. Donc, j'ai mis un petit œil et j'ai continué à différencier avec de la graisse. Mais ce n'était toujours pas assez satisfaisant. Nouvelle itération. Là, j'ai fait de l'harmonisation parce qu'en fait, donc là, si je reviens à l'étération d'avant, quand on a quelque chose qui est un peu différencié mais pas trop, ça rajoute, on appelle ça du bruit, ça embrouille les personnes quoi. Ce n'est pas vraiment distingué, ce n'est pas vraiment ressemblant, c'est un peu entre les deux et donc ce n'est pas terrible. Donc, j'ai préféré harmoniser et donc ce n'était toujours pas satisfaisant. Donc, ce qu'on a fait, c'est que j'ai laissé tomber le fait d'avoir écrit un verbe d'action. Et en a changé, on a écrit « texte » en haut et « avis » en bas. Pour que moi, la personne sache que quand elle cliquait sur le texte, elle avait le texte. Quand elle cliquait sur l'avis, elle avait le droit à l'avis. Mais, quand on scrollait rapidement, parce que vous n'en voyez que deux, mais au début, il n'y avait qu'une semaine avec tous les amendements, il y a 800 ou 1000 amendements. Autrement dit qu'il y a beaucoup d'amendements et que quand on a scrollé, on est bien content de savoir si on a cliqué sur la réponse ou sur le texte. Nouvelle littération. Oui, parce que je parle de la réponse depuis le début, parce qu'on a changé la façon de l'avis. Donc, avant, c'était l'avis et maintenant, c'est la réponse. Et ce qui me plaît bien, c'est que la réponse est plus longue que le texte. Donc, du coup, déjà, on commence à multiplier les différenciations. Mais, ce qui me semblait un peu encore problématique, c'était que ces boutons, ils prenaient beaucoup de place à l'écran. Ils étaient un peu denses et je n'arrivais pas trop à réussir à savoir pourquoi. Alors que ce qui était le plus important à l'écran, c'est le texte. C'est quand le texte s'affiche pour que ce soit lisible. Donc, il ne faut pas que ça prenne trop de place à l'écran. Et j'ai réussi à changer ça en changeant cette taille. En fait, je me suis posé la question que tout le long des itérations, c'est quelque chose qui me prenait vraiment dans le fait de comment est-ce que je pourrais que ça alléger cette interface. Et quand j'ai changé cette icône, j'ai trouvé ça beaucoup plus simple. Enfin, je ne sais pas. Donc, il y a d'autres choses qui changent sur la interface. mais précisément sur l'amendement, avec les icônes peines, avec les icônes vides. J'ai estimé que ça respirait plus et du coup que c'était plus satisfaisant. Voilà. Donc, une démonstration du nombre ou d'itérations pour des mini-choses et du temps que ça prend. On peut proposer d'autres itérations. Alors... Pourquoi n'avoir pas fait un lien de amendement 338 et de réponses ? On pourrait même appeler ça l'hypertexte. Ça serait une invention géniale. Et ça réutiliserait le texte comme étant lui-même un lien. Donc, en gagnant de la place. Alors, je n'ai pas voulu le faire parce que je n'ai pas voulu mélanger l'endroit où il y avait l'information et l'endroit qui est applicable pour accéder à cette information. Ce qui est justement le principe de l'hypertexte, justement, de mélanger les deux. Oui, mais... En tout cas, ici, là, le texte peut changer. Par exemple, si je voyais un doux premier exemple. C'est jamais amendement 339, 409... Donc, tout ça est cliquable. Ça fait une mélance cliquable très importante. Et donc, je n'étais pas à l'aise avec ça. Je voulais quelque chose qui soit très répétitif pour être facilement trouvable. D'où le fait que j'ai mis des boutons sur le côté ? Bon... Pas satisfaisant, mais on va en discuter plus tard. On a parlé d'essais qui ont été faits avec des utilisateurs. Donc, c'est pour ça que je me demandais si ça avait été essayé. J'ai pas... J'ai pas... Parce que là, comme ça, dans une salle, on a toujours plein de bonnes idées. Mais après, au moment des tests, qu'est-ce que ça donne ? Précédent, on a pas montré un... 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 Parce que c'était en vue d'être utilisée, je crois, sur une tablette. Et je trouve ça vachement plus facile sur une tablette de cliquer sur un bouton que sur du texte. Alors, c'est vrai, il faut toujours une grosse zone touchable pour être accessible. Après, on peut se dire qu'on aurait triché et rendu la zone accessible plus grande qu'une ligne de texte. Mais bon, il y a plein de possibilités et du coup, c'est un choix tout à fait biaisé que j'ai fait en prenant parti pour... Des... Plus ou moins... Plus ou moins... Plus ou moins... Euh... Il y a un peu d'intuition. Et il y a un peu de test. Et du coup, c'est toujours biaisé les solutions que je propose et que j'ai... Et que j'ai mis en place. Donc, euh... J'ai pas fait comme ça. Je voulais des boutons pour qu'on soit toujours au même endroit et toujours facilement... Et toujours facilement... Et toujours au même format dans le... Dans le cartouche. Et... Je crois pas que j'ai eu l'idée de rendre... De transformer ça en lien. Mais... Du coup, je sais pas si c'est une bonne ou si c'est une mauvaise solution que je pourrais essayer et que je te dirais. Ouais. L'année prochaine, à l'année 2019. Une solution en grande source de... C'est... C'est qui ? Enfin, le code est sur le guide. Ça veut pas dire que c'est le premier. Le code est sur le guide. C'est le code est sur le guide. Je pense que c'est le code est sur le guide. Euh... Donc... Si on fait un... Donc... Un autre pas encore plus du côté fonctionnel. Si on parle d'ergonomie. Donc l'ergonomie pour moi, c'est vraiment comment est-ce qu'on sert le fonctionnel. Comment est-ce que le... Le parcours utilisateur est servi ? L'ergonomie, à la base, c'est une étude de l'homme au travail. Et ça s'est... Ça s'est agrandi. Et maintenant, du coup, on parle plutôt... On peut parler d'études des usages. Et de comment, une fois qu'on a étudié les usages de l'utilisateur, on adapte ces outils à l'utilisateur. Donc... Un étude qui marche super bien pour moi, c'est la première fois que j'ai vu... C'est un VLC, donc qui est un lecteur de vidéos. J'étais ado, je téléchargeais des épisodes de dessins animés. Et ils étaient toujours en plein de formats différents. En .avi, en .mp4, en .wma. Et j'arrivais jamais à les lire correctement avec tous mes lecteurs de vidéos que j'avais. Et un jour, j'ai téléchargé VLC. Et j'ai cliqué sur VLC. Et il a ouvert tous mes chichis de vidéos. Et j'ai rien eu à faire. Et j'avais juste à appuyer sur play, appuyer sur pause. Et ça fonctionnait. Donc j'étais très satisfaite. Et ça a même suivi mon évolution parce que plus tard, un jour, j'ai eu besoin de décaler des sous-titres. Parce que les sous-titres étaient décalés. Et moi, ça m'énerve quand les sous-titres sont décalés parce que du coup, ça me spoil. Bref, ça me frustre. Et donc, je me suis dit, bon, VLC, ça a l'air quand même assez pointu. J'ai jamais fouillé dans les outils. Peut-être qu'il y a moyen de décaler les sous-titres. J'ai cherché. J'ai trouvé en 3 minutes. J'ai décalé les sous-titres. Et c'était réglé. C'était fabuleux. J'étais très contente. Donc l'ergonomie, on peut la juger par est-ce que l'outil provoque des frustrations chez l'utilisateur ? Est-ce qu'il y a des incompréhensions de l'utilisateur par rapport à l'outil ? Est-ce que quand je cherche une information, je la trouve rapidement ou pas ? Donc ça veut dire que ça se teste et on est obligé d'observer quelqu'un utiliser ou d'avoir des retours d'une personne qui a utilisé pour savoir si jamais ça correspond ou pas. En savant que si jamais c'est les retours d'une personne qui a utilisé, il y a des billets à potentiellement prendre en fonction. Ce qui me permet de vous faire un point moche. Parce que je vous parle de VLC et du coup, sans venir gros comme une maison parce que j'ai déjà le droit, le fait de dire, oui mais du coup, l'important, c'est pas que ce soit joli, c'est que ce soit fonctionnel. Regarde, VLC, ils ont pas une identité graphique de fou, pourtant ça fonctionne. C'est complètement vrai. Mais, l'idéal, c'est d'avoir un produit. « Oh non ! » Élégant et utilisable, n'est-ce pas ? Ce n'est pas mon ordinateur. Je me désolidarise complètement. C'est pas dû à l'ordi. C'est dû à Caminday, je crois. C'est dû à ? À Caminday qui ne gère pas le mon corps. La priorité, c'est que ce soit élégant et utilisable. Parce que, quand c'est élégant, il y a un a priori plutôt positif parce qu'on se dit que si c'est élégant, c'est à jour, que c'est maintenu. Donc, il y a une sorte d'a priori comme ça chez les moldus parce que j'entends que chez les geeks, il n'y a pas forcément les mêmes attentes du côté d'un outil. J'ai souvent entendu que si c'est joli, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. Moi, je préfère une bonne ligne de commande, blablabla. Je suis d'accord avec ça. Il n'y a pas de problème. Je parle d'utilisateurs plus classiques qui sont quand même vraiment rassurés quand je leur propose quelque chose de joli par rapport à quelque chose de plus brut de déco. Donc, l'incompétence, c'est que ce soit élégant et utilisable. Ensuite, si c'est moche mais utilisable, il va y avoir un a priori négatif où la personne va potentiellement être un peu inquiète par rapport à son utilisation de l'outil parce qu'elle ne sait pas trop si jamais ça va réussir à servir ou pas. Ça donne une mauvaise première impression. Mais ensuite, c'est OK parce que si jamais on dépasse cette première impression qu'on utilise l'outil, qu'on en est satisfait. Moi, je suis amoureuse de Val C depuis que j'ai 14 ans. Du coup, c'est complet de bouquet. Et puis, je l'installe sur tous les ordinateurs partout et tout. Ma mère. Et du coup, je sais qu'elle peut l'utiliser sans aucun problème parce qu'elle me dit j'ai besoin de dire une vidéo. Je lui dis « Ah, tu mets ça ! » Et puis, t'as juste à lancer la vidéo, ça marchera tout seul. Moi, ça a toujours marché tout seul. Et c'est OK. Ensuite, quand c'est moche et inutilisable, c'est un peu plus naze. Mais au moins, c'est honnête. Le pire étant, quand c'est élégant et inutilisable. Ce qui me permet de vous rappeler ce que j'ai dit au début, qui est que si jamais vous appelez un designer pour faire des choses jolies, il n'y a juste aucun intérêt parce que si jamais c'est élégant et inutilisable, ça va un peu faire criser la personne qui va vouloir l'utiliser parce qu'elle va avoir un a priori positif et être complètement déçu par la suite. Donc, un designer qui fait quelque chose d'abord d'élégant et ensuite de fonctionnel, ça marche pas. Du fonctionnel d'abord, ensuite on verra pour l'élégant, sachant que du coup, ça s'enrichit l'un l'autre. Je me demandais si l'élégance n'était pas aussi un peu subjectif par rapport aussi au public visé. Par exemple, pour des outils de développement, l'utilisateur, il faut considérer que la ligne de commande va être très élégante dans certains cas. Complètement. Ce qui ramène potentiellement au premier point qui est identifier les utilisateurs et faire quelque chose d'élégant selon ce qu'ils considèrent élégant. Parce que de la ligne de commande, effectivement, ça peut être considéré comme très élégant par certaines personnes. Par exemple, je pense à ma sœur qui, en école d'âge, a commencé à faire du Python et qui m'a dit « c'est super joli parce que ça fait plein de couleurs partout ». La coloration syntaxique du code, elle était super contente. Tandis que si jamais je montre ça à ma mère, qui est une utilisatrice complètement différente, elle va complètement friser parce qu'elle va avoir juste du texte qu'elle va pas comprendre. Mais donc, complètement. Et donc, la dernière... Oui, pardon. Oui, non, pardon. Je me demande, est-ce qu'en fait, pour... Enfin, je sais que moi, en tant qu'utilisatrice, ce qui me donne une impression d'élégance aussi, c'est surtout la cohérence des éléments internes. C'est... Dans le graphisme, dans la présentation, c'est par exemple, les liens à la même tête, les boutons à la même tête, etc., etc. Et je voulais savoir si c'était quelque chose d'un peu général ou si c'est... Voilà, par exemple, quand on parle de VLC qui est moche, moi, j'avoue, je trouve pas VLC spécifiquement moche. Je le trouve assez quelconque. De vrai, je me suis jamais posé la question, est-ce que VLC est beau ? Et je pense pas que je lui dirais oui. Mais en vrai, je trouve que VLC est globalement cohérent dans la façon dont il présente les choses. Et c'est ça qui... Moi, je sais que personnellement, c'est ça qui me fait trouver quelque chose de plutôt beau ou pas beau, en fait. Et je sais que c'est un des choses que je trouve moches. C'est des choses qui, en fait, sont pas moches dans... Enfin, quand même, je ne dirais pas qualifié de moche dans l'absolu, mais qui, internement, sont pas cohérentes dans la façon dont il présente les informations. Est-ce que c'est quelque chose qui se vérifie un peu ? Complètement. Est-ce que si jamais je dis que l'incohérence, ça provoque de la frustration ? Ça, ça te semble cohérent ? Ben alors, du coup, c'est... Mais en même temps, c'est normal. On arrive sur un site. On fait OK. En fait, du coup, ce qui a une icône et un texte à côté, c'est ça qui est cliquable. Super. Et on décent plus tard, on essaye de cliquer, ça marche pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien, en plus, qui m'existe pas plus parce que je suis du métier. La cohérence, c'est primordial. C'est pour ça qu'on fait des style guides. C'est pour ça que quand je vous ai parlé du graphisme, je vous dis comment je sais que c'est un lien, comment je sais que c'est un bouton. Ça correspond à la fois à l'identité, mais c'est du graphisme, c'est de l'ergonomie, de savoir que... En fait, de savoir qu'un bouton, c'est un bouton, c'est les représentations générales. Si jamais c'est du texte dans un carré, on commence à comprendre que c'est cliquable. Mais si jamais un coup je fais un rond ou un coup je fais quelque chose de plein, un coup je fais quelque chose de vide, ça va être complètement incohérent et donc ça perd l'utilisateur. Ça met le fouillis dans les représentations et c'est vraiment problématique. Il y a des lois en ergonomie qui en parlent, qui parlent de cohérence et de cohésion. C'est plus le côté scientifique du truc, mais c'est totalement vu et revu et prouvé. Donc la cohérence, c'est primordial. Et donc l'X, l'expérience utilisateur, qui est ce que je préfère avec le graphisme et l'ergonomie, c'est que l'expérience, c'est quelque chose d'encore plus global que le graphisme et l'ergonomie. C'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas complètement le contrôle quand vous réalisez quelque chose parce que c'est comment est-ce que l'utilisateur se sent quand il utilise votre produit. Comment est-ce qu'il se sent avant, comment est-ce qu'il se sent après. Est-ce que si jamais je vais prendre un train, je suis plutôt apaisée par le fait que je vais prendre un train, et j'apprends qu'il y a un blocage sur les voies. Du coup mon niveau de stress monte. Ça n'a rien à voir avec le fait de prendre le train. Ce n'est pas la faute de la compagnie de train. Pourtant ça me fait stresser et donc ça dégrave mon expérience utilisateur. Par exemple j'ai une expérience avec Trainline comme ça, qui est un outil pour prendre des billets de train. Et un jour j'arrivais à une gare où on m'emmène à la gare dans ma voiture. J'étais un peu ric-rac pour le dire poliment. J'avais très peur de rater mon train, je ne connaissais pas la gare. Donc j'étais vraiment très stressée dans la voiture. Et 5 minutes avant d'arriver je me suis dit peut-être que je peux repérer le cas en avance, comme ça ça me fera gagner du temps. Donc je prends mon téléphone avec appréhension parce que je me suis dit alors il va falloir que je me rappelle du nom de la gare, que je vais aller chercher sur le site de la SNCM, ça ne va pas être forcément super pratique. Et là j'ai une notification qui arrive et qui me dit votre quai est le numéro de temps, votre voiture est le numéro de temps, votre place est le numéro de temps. Bonne journée, bon voyage. Et j'ai ressenti du soulagement grâce à une notification. Et ça, ça a sauvé mon expérience utilisateur. Et du coup depuis je les aime d'amour parce qu'ils m'ont sauvé une fois un jour. Et après ils m'ont jamais déçu. Et puis même des fois quand ils me déçoivent, par exemple quand ils me disent bonne soirée, alors que mon train avait deux heures de retard et que je suis encore dans le train, ça m'agace un petit peu. Mais comme il y a d'autres fois où ils sont vraiment super cool, ça rehausse l'expérience utilisateur. J'ai oublié de montrer mon chat. Ça me permet de voir un peu. Ce chat a l'air super mignon comme ça. Mais quand je fais des streams, ou quand je fais des visios avec les collègues, et qu'elles montent sur mes épaules pendant la visio, ou elles se coincent la tête dans un verre pendant le stream, parce qu'elle pensait qu'il y avait de l'eau au fond et qu'elle allait pour barboire plutôt que d'aller dans sa gamelle qui était à 2 mètres, peu importe, je ne juge pas. C'est assez stressant. Et c'est pas en rapport avec le stream, c'est en rapport avec le fait que je suis en train de parler à des personnes pour leur dérouler ma conférence pour la première fois. Alors qu'il y a un chat à côté qui est en train de leur déconner, j'ai peur qu'elle casse mon verre, j'ai peur qu'elle se fasse mal. Ça n'a rien à voir avec le stream et pourtant ça détériore mon espère d'utilisateur. Donc vous ne pouvez pas tout contrôler, c'est ok. Il y a quand même des choses à faire pour l'améliorer ou pas l'améliorer, parce que si jamais vous avez une mauvaise ergonomie, autant dire que vous le foutez en l'air avec mon utilisateur. Ça c'est... Les façons de la juger, il y a des ressources. Il y a le livre absolument fantastique méthode de design UX de Karine Lallement, qui répertorie toutes les méthodes de design UX, qui fait des super fiches, qui explique comment il faut faire, avec quoi il faut commencer, comment vous pouvez vous débrouiller pour le faire. Les choses faciles à mettre en place, les choses moins faciles à mettre en place. Donc, achetez sur le livre. Si vous avez envie d'apprendre des trucs et qu'à venir une match super cool aussi, voilà. Et d'une docteur super cool. Et sinon, si vous commencez à plus petit niveau, on a fait un atelier avec les gens de Famasoft, et on a écrit un article de blog où on a fait 4 méthodes d'expérience utilisateur. On a fait un test des 5 secondes. Je ne le détaille pas ici. On a fait une courte d'évaluation. On a fait l'Attractive, qui est un questionnaire où ça permet de placer sur une échelle à quel point le produit est utilisable et les qualités hédoniques du produit. Donc, c'est un peu ce que ça fait de cool chez vous. Par exemple, on l'avait vu sur Framadet. Autant que sur Framadet, le niveau fonctionnalité était au max, mais il n'était pas hyper haut au niveau émotionnel, parce que je ne suis pas hyper transcendée d'amour quand j'utilise Framadet, parce que ça ne me fait pas voyager. Ce n'est pas forcément son but. Désolée, désolée le genre de Framadet. Et on a fait des tests utilisateurs, donc ça défrige un peu le terrain de comment on fait des tests utilisateurs. C'est des ressources. Il y a différents types de designers. Des UX, des UI, des graphistes, des webdesigners, des directeurs artistiques. Moi, par exemple, si je dois me caler, je suis designer, donc j'ai à peu près toutes ces compétences, mais en gros parce que ma jauge en illustration, elle est super basse, mais ma jauge en gravisme et ergonomie, elle n'est pas au maximum, mais c'est ce que j'aime le plus faire, donc c'est là où je suis la meilleure. Donc selon les personnes avec qui vous allez faire appel, les jauges vont bouger. Et donc moi, si vous me demandez de faire du travail d'illustration, ça ne va pas être terrible. Par contre, il y a David Revoix avec qui je discutais hier, qui dit aussi qu'il est designer, et qui lui, à mon avis, est bien meilleur en illustration, mais pas forcément sur la similaire ergonomie, parce que ce n'est pas ce qu'il préfère faire. De toute façon, pour faire… Ah, j'ai encore des trucs… C'était une superbe boîte à outils, c'était une superbe pelote de laine. Alors, ce qui nous intéresse, de tout à l'heure pour faire du logiciel libre, c'est des designers ou des designeuses qui aiment faire du numérique, parce que les designers print, si jamais vous leur demandez de faire du logiciel libre, tout le monde va s'arracher les cheveux, soit vous, soit le designer au bout de trois jours, qui aiment faire des choses fonctionnelles, et qui a envie de se poser des questions d'éthique, parce que les designers qui sont chez les GAFAM, ça ne correspond pas à moi, à ma vision du design, parce qu'est-ce qu'on estime qu'on sert les utilisateurs ou pas ? On peut se poser des questions sur l'économie de l'attention, c'est du rôle des designers, je ne reviens pas là-dessus, mais ce n'est pas forcément les personnes qu'on a envie d'intégrer au logiciel libre. Deuxième partie de la conf, c'est le moment, vous pouvez toujours partir à n'importe quel moment. Mais où sont les designers ? Où sont les designers dans le logiciel libre ? Parce qu'effectivement, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de personnes qui contribuent, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont là pour améliorer l'ergonomie des logiciels. Spoiler alert ! Les remarques que je vais faire, elles ne sont pas seulement pour les designers, elles sont un peu à globaliser pour toutes les personnes qui veulent contribuer. Et elles ne sont que envers les développeurs, parce que c'était une conf plutôt pour les développeurs, et que si jamais tout le monde en vrai souffre du fait que les logiciels libres ne soient pas très ergonomiques, pour l'instant, c'est plutôt les communautés de logiciels libres qui en sont insatisfaites, et les communautés de logiciels libres sont plutôt constituées de développeurs et de développeurs. Donc l'idée de départ, c'est qu'une informatique libre, c'est synonyme de société libre, et que pour arriver à ça, il faut une adoption massive pour atteindre cet objectif, et pour y arriver, pour avoir une adoption massive, il faut une interface utilisateur ou utilisatrice qui soit ergonomique, qui soit facile d'approche, et qu'on a co-conçu avec les utilisateurs et les utilisatrices. Et donc on ne peut pas faire venir les utilisateurs et les utilisatrices, si on les fait sortir de leur zone de confort. Donc on est obligé de s'adapter à eux. Je le dis parce que j'ai entendu souvent des personnes qui disaient que, je crois que c'est Benjamin Bayer qui disait dans son interview, ce qui se défend, mais qui disait que simplifier trop les choses, j'aimerais même pas trop déformer ces propos, mais en gros, trop simplifier c'était un problème, parce que du coup on n'était pas les personnes à comprendre la technique, à comprendre ce qui se passait derrière. C'est vrai, je pense pas que pour autant la marge doit être tellement haute, que en gros c'est, soit tu fais un énorme effort et du coup tu t'en empares, soit tu fais pas cet énorme effort et du coup on te laisse de côté. Je pense qu'il y a des marges intermédiaires à mettre en place pour aider les gens à apprendre de l'indépendance. Je vais vous raconter mon expérience de quand j'ai voulu me contribuer au logiciel libre. Il était une fois, une designer, moi, j'étais en BTS de design graphique, donc on était une promo de 20 ou 25 designers, et je me disais, j'adorerais trop faire des side projects avec des développeurs, mais je connais personne qui fait du développement. Du coup, personne qui va vouloir faire un projet avec moi, qu'il soit pas un truc rémunéré. En même temps, en BTS, on vous parlait beaucoup de tout ce qui est des questions de droits d'auteur, des questions de protéger nos créations, de faire attention aux problématiques du travail gratuit, parce qu'il y a des concours pour les marques qui veulent avoir 100 propositions de logo pour rémunérer qu'une seule personne. Donc on nous mettait beaucoup en vert par rapport à ça. Donc j'étais un peu flippée. Autant vous dire que j'étais hyper vigilante sur le fait de ne pas travailler gratuitement. Et puis un jour, j'ai commencé à traîner sur Twitter, et j'ai commencé à côtoyer des personnes, et il y a une de ces personnes qui parlait beaucoup de logiciels libres et d'autres choses que je trouvais assez pertinentes, et donc je me suis dit que j'allais devoir m'y intéresser. Parce que ça résonnait avec ce que j'aime, ça parlait d'éthique, ça parlait de rendre des personnes plus libres, je trouvais ça assez intéressant. Donc du coup, ça m'a donné envie de contribuer. Donc j'ai demandé aux autres personnes, mais comment est-ce que je peux contribuer à quelque chose, où est-ce que je peux aller et tout, et cette personne qui était libriste m'a dit bah t'as qu'à trouver ce à quoi t'as envie de contribuer. Et du coup, j'ai dit euh... OUI ? Mais comment... Donc en fait, en gros, j'étais en mode de... OK, qu'est-ce que je connais comme logiciels libres, et j'avais l'impression d'en connaître plein, en même temps de ne pas en connaître beaucoup. J'ai dit ce que j'ai contribué à Firefox, l'OMC, ce qu'ils ont besoin, et j'en savais rien, et j'étais perdue, et du coup j'étais vraiment inquiète par rapport à ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé aux autres designers que je connaissais, qui étaient plus seniors, donc qui étaient plus aux alentours de la quarantaine, donc avec un peu plus de bouteilles que moi, je leur ai dit, est-ce que vous avez déjà essayé de contribuer à des logiciels libres ? Comment vous avez trouvé les communautés avec qui contribuer ? Et là, on m'a dit que contribuer, c'était une mauvaise idée, aux logiciels libres, on s'entend ? Qu'il ne fallait pas le faire parce que ça s'était déjà mal passé. Ça ressemble à une histoire d'horreur qu'on se raconte pour Halloween. Je vais vous dire que quand on me dit, ne contribue pas, et qu'on me met en garde, ça fait flipper. Et en plus, quand je demande pourquoi, effectivement, il y a des articles de blog qui l'expliquent. Et il y a un designer, l'histoire qui fait référence pour moi, en tout cas, c'est la participation de Sébastien Desbenois, qui est un designer, quand il a voulu créer le logo de Speak. Et en gros, il a proposé un logo. Et le logo a été discuté par toute la communauté. Et il a fini par laisser tomber et partir. Je redétaillerai ça plus tard. Donc, c'était un logo. En gros, on m'a dit, n'y va pas. N'y va pas, c'est n'y va pas. N'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Et je me suis dit, bon, j'ai quand même envie d'essayer et tout. Il y a des gens qui sont gentils sur Terre et qui vont bien m'accueillir. Et ça va bien se passer. Donc, j'y crois. Et du coup, j'envoie un tweet en me demandant qui c'est qui veut de la thèse. Il y a plein de gens qui me répondent, enfin plein de gens, beaucoup de personnes qui me répondent et qui me disent, qui me répondent et qui me disent, « Ah, t'as qu'à venir et tout, là, voilà, voilà le logiciel. Et ensuite, t'as qu'à l'utiliser un peu. Puis tu me fais des échoues. » C'est quoi des échoues ? Ok, je suis là pour apprendre des trucs et tout. C'est cool. Je vais sur GitHub. GitLab, c'est pareil. Mais, forche logiciel. Je crois qu'on a d'autres qui viennent. C'est ce que je me disais. Github, c'est une marche trop haute. Github, c'est pas adapté à du travail de designer. Et peu importe, bon, je l'essayerai ça plus tard, mais en tout cas, quand je suis arrivée dessus, c'était écrit à moitié en anglais et à moitié en langage que je ne comprenais pas, parce que ça parlait de commis, de merge, de issue. Et c'était classé dans un ordre que je ne comprenais même pas et je ne comprenais pas mon intérêt, je ne comprenais pas ce que faisaient les boutons et je ne comprenais rien. Et on me demandait de forquer quelque chose et je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Donc, je l'ai laissé tomber. Ensuite, parce que je n'ai pas laissé tomber complètement, je me suis dit, bon, allez, je vais y arriver, j'y crois. Donc, j'ai commencé à écumer encore les internets en me disant, il n'y a pas que des forges logiciels, il y a d'autres ça dessous. Donc, je promis de faire Frama Colibri. J'étais un peu sceptique quand même, parce que je me suis dit, bon... C'est quoi Frama Colibri ? Frama Colibri, c'est un forum qui listait des... Quand j'y suis allée, en tout cas, quand j'ai découvert, ça listait des besoins de contribution. Donc, j'arrive dessus, je fais, bon, ça a l'air... Je me mettais un pied, je me dis, ça a l'air intéressant. Je vois qu'il y a une section de design. Je suis super contente. Ça ne soit pas écrit juste faire du code ou faire des tests, c'est faire de la documentation que je ne comprends pas exactement ce que ça veut dire, faire de la documentation. Donc, super cool. Il y avait des vieux posts. Je me dis, bon, ce n'est pas grave, mais quand même, est-ce que c'est... OK. Et il y avait une demande pour faire des autocollants. Quand on estampille design et qu'en fait, c'est du travail très précis d'illustration et de graphisme, alors que par design, j'entendais que design d'interface. Moi, j'ai l'impression que mon travail n'est pas reconnu. J'ai l'impression qu'on est à côté de la plaque et du coup, j'ai encore l'impression qu'on pense que je suis une personne qui dessine des nickels. J'aime bien contre les personnes qui dessinent des nickels. C'est juste que réduire le design à juste un type de personnes qui sont plutôt du côté artistique que plutôt du côté fonctionnel. Moi, ça me frustre et ça me vexe un peu parce qu'on nie ma partie du travail. Donc du coup, j'ai laissé tomber. Il y a quand même une fin heureuse. C'est qu'un jour, j'étais dans une conf et j'ai côtoyé... J'étais dans une discussion et là, il y avait une personne qui s'appelle Pouyou, qui disait que lui, il serait hors de question qu'il apprenne la ligne de commande parce que ça le décorélait des utilisateurs et qu'il n'était pas d'accord avec ça. Du coup, j'ai dit « Ah, c'est trop cool. Enfin, c'est cool. Enfin, une personne qui parle des utilisateurs, c'est trop bien. » En plus, j'avais des conférences de Framasoft après et je trouvais que ce qu'il disait, c'était abordable pour des personnes qui ne s'y connaissaient pas. Donc, j'étais encore plus en conférence puisque je me sentais accueillie comme j'étais, c'est-à-dire pas hyper au courant de ce que c'était le libre et des problématiques qu'il y avait. Je me sentais accueillie, écoutais... Oh, il y avait... Bon bref, il y a un peu de cœur ou de carin ou que sais-je. Et ensuite, un jour, j'ai dit que je voulais contribuer et là, on a discuté avec Pierre-Yves Gosset qui est le président de Framasoft. Et je lui ai dit « Comment est-ce que je pourrais contribuer ? Comment est-ce qu'on fait ? » Il m'a dit « On n'a qu'à commencer par un truc petit. On n'a qu'à commencer par Framadeil. » « Comment est-ce qu'on peut faire ? » Je connais des personnes qui pourraient m'aider pour le code. Il m'a dit « On n'a qu'à vous ouvrir une instance. Comme ça, vous faites les choses que vous voulez dessus et vous pouvez bidouiller. » J'ai dit « C'est trop bien. » Je me sentie écoutée, comprise, qu'ils avaient confiance en moi. Et donc, j'ai dit « Ah, c'est trop bien ! » Et je veux trop faire des choses avec eux. Et donc, après, j'ai commencé à faire des choses avec eux. Donc, c'est le moment où je liste les problématiques que j'ai rencontrées ou que j'entends parler dans le milieu du livre et que j'avance des pistes de solutions pour les solutionner. Spoiler ! Si vous êtes un projet qui m'interagit que via une forge logicielle ou que via IRC, il va falloir faire des aménagements. Mais on va y aller tous ensemble, ça va bien se passer. Je ne savais pas ce que c'était un logiciel libre. À l'école, on ne voit pas ce que c'est un logiciel libre quand on est designer. On bosse sur du propriétaire. Mais même la logique des communs, on n'en parle jamais. On ne parle que du fait de protéger nos droits d'auteur, nos créations et de travail gratuit, que c'est l'endroit qu'il ne faut pas y aller. Donc, l'idéal, c'est d'aller dans une école ou dans des écoles de webdesign ou d'aller à des rencontres de designers pour parler de logiciels libres et pour expliquer aux jeunes qui vont bientôt être sur le marché de l'emploi ce que c'est, comment ils peuvent contribuer, que c'est possible, qu'ils peuvent commencer. On est d'accord qu'on est en BTS et qu'on n'est pas hyper professionnel. Rien que de mettre une graine de « oh, il y a les communs qui existent et les logiciels libres et du coup vous pouvez contribuer ». Ça plante une graine et c'est mieux que de ne pas le savoir du tout parce que je ne le savais pas du tout. Après, on ne sait pas où trouver l'info. Où trouver avec qui communiquer. Si jamais je voulais contribuer sur X ou Y projet, j'arrive sur le projet et je ne sais pas qui contacter, comment faire pour savoir si ce sont des besoins. Donc, ce qui est bien à faire, c'est de documenter et de publier sur une page qui est bien visible, dans votre menu principal par exemple. Quel est l'objectif du projet ? Quels sont les utilisateurs et les utilisatrices cibles ? Ça veut dire qu'il faut avoir réfléchi auparavant à qui sont les utilisateurs et les utilisatrices que vous voulez aider. De mettre en place des outils de discussion qui sont adaptés, des chats, des forums, une page de communication et une page de blog pour pas que la personne allait aller précisément sur vos réseaux. Pas de forge logiciel. Ensuite, on ne sait pas où trouver l'info des besoins. Comment je sais si les personnes ont des besoins en design ou pas ? Absolument pas y aller. Peut-être. Mais du coup, c'est réussir à tirer la colloque jusqu'à comprendre quel est le problème. Donc, quels sont vos besoins en design ? Pareil, faites une liste et publiez là. Proposez des pistes qui sont faciles ou des petits besoins et éthiquez-les. Parce que je sais que sur les issues, il peut y avoir des choses comme ça, des petits tags qui disent première contribution ou des choses du genre. En design, c'est bien aussi. Si jamais il y a un problème qui vous semble plutôt petit, c'est super de dire voilà, il y a tel petit truc pour commencer une collaboration, pour que les élèves, genre, posez juste le pied dans votre problème et qu'il ait une porte de sortie derrière plutôt que d'amorcer tout de suite une refonte globale obligatoire. Ça peut être vraiment bien. Est-ce qu'il y a des choses en cours sur lesquelles vous êtes en train de travailler et vous auriez un besoin ponctuel ? C'est pareil, c'est pas très engageant pour la personne. Soyez attentif à l'écritage de vos demandes et je m'engage personnellement. Si jamais vous n'êtes pas sûr de comment étiqueter votre demande, venez me voir. Ça ne va pas me prendre très longtemps pour vous dire que c'est plutôt de la renommie, plutôt du graphisme, plutôt de la typographie. Et ça servira pour vos prochains contributeurs qui savent exactement sur quoi aller. Ne donnez pas de carte blanche. Ça veut dire qu'il faut d'abord que vous ayez réfléchi à vos contraintes en amont parce qu'en général, on arrive, on dit oui, tu fais vraiment tout ce que tu veux, comme tu veux. Super. Et une fois qu'on fait tout ce qu'on veut comme on veut et qu'on arrive, on dit, ah oui, mais en fait, c'est pas vraiment comme ça que je le voyais. Vous avez vu avec cette super première partie qu'il y a tellement de contraintes qu'on essaye de compacter pour réussir à obtenir quelque chose que si à la fin vous nous rajoutez des contraintes supplémentaires, des contraintes surprises, ça, ça fait complètement imposer le designer. Après, c'est ça, il était dans son designer partout, donc évitez ça. Et essayez de formuler les besoins sous forme de problème ou formulez juste le fait que vous sentez qu'il y a un problème et que vous ne savez pas exactement où est-ce qu'il est. C'est notre travail du designer aussi de réussir à vous aider à mettre le doigt sur le problème. En plus, en général, on formule un problème, mais il y a un autre problème qui est caché derrière. C'est son vache. Le problème des outils inadaptés. Donc, quand on arrive et qu'on nous dit que tu n'as qu'à aller sur GitLab, tu n'as qu'à aller sur GitLab, moi, maintenant, c'est un logo direct. Je n'ai pas d'énergie à mettre à prendre GitLab ou à prendre GitLab. Donc, faire une chouf, une PR et tout, ça, c'est un nouveau complet. IRC, c'est pareil. C'est pour deux choses. Parce qu'en vrai, j'ai utilisé IRC, donc je pourrais le faire. Le problème, c'est que quand on dit que tu n'as qu'à passer par IRC, j'entends que tu n'as qu'à passer par nos outils qu'on utilise déjà et que je n'ai pas envie de savoir si c'est OK pour toi ou pas de passer. Donc, d'office, j'ai l'impression qu'on ne prend pas soin de moi quand on arrive. Je sais que ça demande de l'énergie. Je sais que ça demande beaucoup d'énergie d'accueillir chaque personne et d'essayer de prendre en compte ses compétences, ses possibilités ou pas. Mais en tout cas, moi, ça me prend l'énergie aussi d'arriver dans un environnement et qu'il n'en prend pas en compte. Parce que si jamais ça ne me prend pas en compte pour IRC, quand je vais devoir proposer du design, qui va remettre en compte beaucoup plus de choses, ça va être un travail vraiment plus fastidieux. Donc, c'est... En gros, j'en trouve la porte, on me dit, hop, sur IRC, je suis OK, non merci, je vais aller juste à sa côté et puis on va... Oui ? Peut-être que c'est ce qu'il y a, c'est quoi, les outils adaptés ? J'en parle après. Donc, ne faites pas ça, ne demandez pas aux designers d'apprendre GitHub, d'apprendre à faire des issues, d'apprendre à faire VDR. Ça marche pour moi, ça marche pour tous les contributeurs. Avant-hier, il y avait quelqu'un sur... qui me disait, euh... Oui, j'ai voulu remonter des bugs et on m'a demandé d'aller sur GitHub. Et là, j'ai vu GitHub et je ne savais pas quoi faire et ça m'a stressé, ça m'a angoissé et j'ai eu peur de faire des bêtises et du coup, je n'ai rien fait du tout. Enfin, c'est super dommage que ce soit à cause des outils que l'on contribue. L'idéal, c'est de demander en allant au designer comment il ou elle veut contribuer. Quels outils est-ce qu'il veut utiliser ? Donc là, c'est spécifiquement designer. De quelle façon elle va apporter, elle va créer ses maquettes ? De quelle façon elle veut poser les questions ? Où est-ce qu'elle va les poser ? À qui ? Qui est-ce qui va valider ou invalider la faisabilité des maquettes ? Il y a une anouine, on n'est pas par contre, on ne peut pas le faire techniquement, c'est trop compliqué. Est-ce que tu ne peux pas plutôt ? Qui va faire ça ? À quelles étapes ? L'idéal, c'est de ne pas arriver en fin de validation et de mettre un nouveau, c'est bien s'il y a des discussions au milieu. Du coup, je vois que je ne réponds pas à ta question, donc je vais répondre maintenant. Donc, les outils qui peuvent être pratiques, je pense que j'en parle plus tard, mais pas encore. Il y a des sortes de chats, donc il y a les framatives par exemple, toutes sortes d'outils qui ressemblent à un truc un peu graphique, un peu sympa, pas trop compliqué. Donc, moi j'aime bien framatine, tout ce qui est materniste, des choses comme ça. Il y a discours du coup, parce que ça ressemble à un forum, mais n'importe quel forum, j'utilise des trucs précis, mais n'importe quel type de forum, parce que c'est pareil, les forums c'est une compréhension qu'on a assez facilement. Et sinon, aller sur des plateformes où sont les personnes, donc leur demander aussi, ça peut être pareil, peut-être qu'elles ont contribué par mail, peut-être que ce n'est pas pratique pour vous, peut-être qu'il y a moyen de discuter pour trouver un argument. Un autre problème, c'est la répartition déséquilibrée des communautés du libre, et notamment des communautés qui sont principalement composées de développeurs, principalement composées de développeurs qui sont dans des catégories privilégiées. Moi, je suis une femme, quand j'arrive dans un groupe d'hommes qui font du développement, j'ai l'impression qu'il y a deux barrières, et il n'y a pas que la barrière du didacte. Donc je suis sur mes gardes, d'avance, donc c'est pas comme si on était au niveau zéro, et que, ensuite, selon ce que vous faites, vous perdez la confiance, vous gagnez la confiance d'office, vous avez une sorte de déficit, c'est pas le bon terme, mais vous avez un malus, vous avez un malus parce que je ne sais pas comment je vais être prise en compte, et que, par habitude, je ne suis pas forcément prise en compte comme je préférais l'être. Donc il y a une supériorité numérique, il y a le fait que vous ayez des outils adaptés à votre fonctionnement, donc du coup, il y a la double tâche, il y a le fait que je suis une femme, j'arrive dans un groupe d'hommes, je suis une designer, j'arrive dans un groupe de développeurs. Et comme, en plus, je suis souvent la seule designer, du coup, il y a potentiellement beaucoup d'attentes sur moi, donc ça me demande potentiellement beaucoup d'énergie, donc ça me fait complètement filer. Il y a beaucoup d'attentes, donc il faut avoir les épaules assez large, donc si on facilite un peu la vie, d'autre façon, en minimisant les liens que je vous demandais, c'est plutôt cool. Donc oui, pour accueillir des designers, ça veut dire élargir sa communauté, ça veut dire qu'il va falloir gérer la communauté, donc ça veut dire du travail supplémentaire, et je sais qu'on a tous des journées 24 heures que ce n'est pas pratique, et je suis assez désolée de ça, et le problème c'est qu'on est obligé d'avancer la pompe, et qu'on est là, et que les designers contribuent peu, et donc du coup, on est les premiers, il faut y aller et on y va. Donc, une des choses qu'on peut faire, c'est un code de conduite. Est-ce que les minorités vont être accueillies ? Parce que moi, je parle peut-être que je suis une femme, d'autant vous dire que les personnes LGBT, les personnes racisées, les personnes qui sont handicapées, et d'autres catégories de la population qui sont opprimées en jupec, qui ne sont pas privilégiées, elles vont avoir, je pense qu'elles vont avoir le même type d'appréhension que moi. Donc, est-ce que vous accueillez ces minorités ? Est-ce qu'elles sont protégées s'il y a des problèmes ? Parce qu'un espace qui est safe peut très rapidement devenir non-safe, et donc comment est-ce qu'on sait qu'on est en sécurité ou pas ? Qui c'est qui en est garant ? Parce que c'est bien beau de le dire et de l'afficher, c'est mieux de le prouver. Et avoir une personne responsable, en général, une personne qui en est garant, ça permet d'assurer un peu le truc. S'organiser pour voir en vrai, c'est vachement bien. Parce que comme ça, on interage avec les personnes, on apprend à se connaître, et il y a une qualité supplémentaire, une qualité de relation humaine qui dépasse. C'est pas toujours possible. On peut faire des guides concrets d'accueil pour montrer comment est-ce qu'on doit accueillir les nouveaux, comment est-ce que ça se passe. L'idéal, c'est un parrainage. Ça permet de souder l'équipe, donc de prendre quelqu'un qui est habitué à contribuer et qui accueille un nouveau. Ça permet d'aider les nouveaux, ça permet de créer une équipe et de s'entourer, de se faire confiance. Pour le designer, ça permet d'avoir une personne référente pour les questions techniques. Moi, pour Framasoft, quand je vais sur le Framasci et que je pose des questions, il y a deux personnes ou trois personnes qui sont de Framasoft et qui, toujours très rapidement, répondent à des questions techniques. Donc, j'ai confiance en eux, notamment parce qu'ils me prennent en compte, parce qu'ils me répondent correctement, parce qu'ils me répondent rapidement. Ils ont parlé de leur poser des questions qui sont un peu touchées et des fois, quand il y a des choix à faire, je peux leur poser la question sans qu'il y ait toute une communauté qui soit au courant et qui puisse argumenter. Ça, ça me rassure aussi beaucoup. Signifier expliquativement aux personnes que l'on est bienvenue. Se rendre disponible le temps que l'on gagne l'autonomie. Faciliter le premier pas, encore une fois, on commence avec un petit truc, c'est toujours plus rassurant. Et proposer de faire du pair. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est assez développé qui est le pair programmé. Donc, c'est en gros, c'est comment deux personnes se mettent derrière un clavier et codent en se voyant. Enfin, en se voyant pas du tout, qu'ils codent en mettant l'un à côté d'autres. Et donc, du coup, ils peuvent discuter des choix de programmation. Et des petites modifications de design. Parce que, par exemple, faire des tickets ou faire des listes de choses à modifier, ce n'est pas pratique quand on est designer. Imagine mon truc de bouton de tout à l'heure. Si jamais je dois dire à la personne « Ah oui, mais est-ce que tu peux agrandir le contour d'un pixel ? » Finalement, enlever un pixel. Finalement, mettre sur la police un semi-gras. Finalement, enlever le semi-gras. Parce que des fois, il y a besoin d'avoir accès au prototype interactif pour le faire parce que sur la maquette, il ne suffit pas. Et si jamais je dois faire un ticket à chaque fois, vous imaginez le temps, genre, je crée une demande, la personne prend la demande, la personne modifie la largeur du bouton. Finalement, je lui dis « Non, un peu plus large, finalement un peu moins large. » Tandis qu'en paire, on le fait en temps réel. C'est super pratique. Quelle gouvernance ? Quand on arrive sur un projet et qu'on ne sait pas quelle gouvernance, ça remet beaucoup de choses en cause. Donc, la façon dont on est accueilli, mais aussi la façon dont le design va être accueilli et le design va être discuté. Qu'on soit bien clair, si la gouvernance n'est pas publique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gouvernance, ça veut juste dire qu'elle est cachée sous le tapis. Qui va prendre les décisions ? Qui va implémenter le design, les maquettes que je vais fournir ? Qui va répondre aux questions ? Qui va faire les choix et qui va trancher ? Qui c'est qui garde une vision de produit globale ? Est-ce que c'est le développeur principal ? Mais dans ces cas, ça veut dire qu'il peut avoir des biais, est-ce qu'il est conscient de ses biais, est-ce qu'il n'est pas conscient de ses biais ? Qu'est-ce que ça a même comme impact sur le fait que j'ai proposé un design ? Donc, l'idéal, c'est de l'afficher en frontant de la porte, d'avoir une page qui dit qu'on y a réfléchi, et donc la façon dont on fonctionne, c'est comme ça. C'est telle personne qui va prendre des décisions, c'est telle personne qui va valider, ou alors c'est pas telle personne, mais si jamais vous venez contribuer, il y aura deux ou trois personnes qui se dédacheront pour le temps de voir que vous arrivez à vous inclure dans la communauté. Est-ce qu'il y a des efforts qui sont faits pour diffuser la connaissance et le pouvoir, ou est-ce qu'il y a une personne qui garde pour être sûre que ça correspond à ce qu'elle veut ? On peut aussi utiliser des outils de modération, et que la façon dont on modère soit transparente. Je sais que c'est de la gouvernance et ça me semble un peu décoré du design, mais on est des personnes, donc du coup, si vous accueillez des personnes, vous faites de la place au fait d'accueillir des designers. Donc, une autre problématique auquel on est confronté, c'est de voir son travail qui est débattu ou malmené. Comme, de toute façon, c'est le développeur qui a la main mise au final. Quand moi je fais des maquettes et que mes collègues les implémentent, ça ne correspond jamais tout à fait à la maquette, alors que je sais que c'est des personnes pointilleuses qui remettent un bon travail en cause. Donc déjà, je sais que même si on fait de son mieux, il y a forcément un biais, il y a forcément des retours à faire. Par contre, c'est bien de prendre conscience que son avis est biaisé, et que du coup, quand le designer demande des modifications, que la réponse ne soit pas « Oui, mais non, mais là, est-ce que tu penses vraiment que c'est important ? » Ok, on discute. Si jamais c'est compliqué techniquement à faire, on trouve des solutions. Par contre, si jamais tu penses que c'est pas une bonne idée pour les utilisateurs alors que c'est mon taf, et normalement c'est ce que j'ai fait, j'ai vérifié auprès des utilisateurs que ça fonctionne ou pas, ou alors je vais le vérifier grâce à la maquette que tu es en train de coder pour ensuite aller voir les utilisateurs, ne me donne pas ton avis personnel. C'est pour ça aussi que j'ai fait la première partie, c'est pour vous donner des biais sur comment ils sont touchés ou pas, parce que si vraiment il y a un truc qui vous baisse, qui vous semble vraiment problématique, dites-le, mais expliquez-le en le problématisant. Donc les différents biais que les développeurs peuvent avoir, c'est le fait qu'il y ait des biais liés à la connaissance du code et à l'impact des changements sur la connaissance du code. J'ai vu une conférence à Bandwadmix, d'Anne-Sophie Tranchet, qui expliquait comment il était passé d'être développeur à UX Designer, et elle parle très clairement de ce moment où elle essayait de faire les deux en même temps, mais on était un peu poncée parce qu'à chaque fois qu'elle voulait faire des modifications en expérience utilisateur, mais donc en ergonomie en général, elle savait que ça allait avoir un impact sur la technique, et où du coup elle s'auto-censurait elle-même, alors que c'était ses collègues qui allaient le faire, mais elle s'auto-censurait elle-même en disant oui, non, on ne va pas faire comme ça. On dit que quand elle est devenue complètement UX, elle dit qu'elle a plus lâché prise, elle dit plus, c'est pas totalement. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours un petit truc technique au fond de son père qui lui dit oui, mais là, les pauvres connaissent, ils vont devoir faire beaucoup de modifications, c'est pas les pauvres. Donc il y a ces biais liés à la technique, il y a le biais lié au fait que vous n'êtes pas vos utilisateurs, mais que vous êtes expert en informatique, donc il y a des connaissances que vous avez qui et elles on va, en être conscient, c'est déjà le premier pas. Et si jamais vous n'êtes pas souvent en relation avec vos utilisateurs et vos utilisatrices, il y a aussi des biais liés à leurs méconnaissances, que le designer est censé les connaître. En tout cas, le designer est censé avoir des connaissances sur le comportement humain en général que vous n'avez pas forcément. Donc du coup, au milieu d'office, il y a des connaissances qui sont différentes, donc accueillir ça aussi, ça allège la charge du designer. Après, on a fait des retours constructifs, c'est pour ça que j'ai fait la première partie. Une fois que le designer a proposé les modifications, donc c'est super cool de réussir à lui faire confiance sur ce qu'il a fait. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment compliqué, il n'y a pas de problème, exprimer la chose et discutez-en. Ne faites pas, parce que j'ai déjà entendu des personnes qui ont contribué et qui ont dit que c'était arrivé, ne massacrez pas la maquette du designer parce que vous pensez que c'est mieux. Discutez avec les personnes parce que forcément, le problème, ce n'est pas juste que les designers ne viennent pas, c'est que des fois quand ils viennent, leur travail est massacré, donc forcément ils ne partent pas. Et je suis ici pour partager la douleur de mes collègues qui ont participé et qui se sont fait un peu rouler dessus. Franchement, ce n'est pas cool, ça ne donne pas confiance. Le design par comité. Donc le design par comité, c'est ce qui est arrivé à la personne qui a proposé le logo de Speed, donc du coup, elle a proposé son logo. Ensuite chaque personne de la communauté a donné son avis et a fait des contre-propositions de logo alors qu'il n'était pas du tout designer, il n'était pas du tout graphiste. Mais visiblement, il y a des personnes qui ont des gimp et qui se sont illégitimes de proposer des logos parce que l'important c'est que ce soit le joli ou que ça corresponde pour la touche à l'occureuil de Speed, je ne sais pas. Et je sais que je suis un peu critique et ce n'est pas question de dire que c'est mon travail et personne n'a le droit de les toucher. Par contre, ce n'est pas OK de penser que, alors qu'on est un designer qui est là, qui a réfléchi à prendre toutes les problématiques en compte, qui a passé du temps, qui a passé de l'énergie, même si c'est du travail qui est bénévole, qui montre sur le goût pour la éducation et que là, il y a des tonnes de commentaires dessous qui le remettent en cause, ça dégoûte de la contribution. Donc, c'est OK d'avoir des retours, ce n'est pas OK de vouloir faire en sorte que tout le monde soit d'accord. C'est pour ça qu'on définit des objectifs en amont et les personnes auxquelles on veut faciliter la vie, c'est pour que ce soit ça qui fasse soi. C'est pour ça qu'on met les tests utilisateurs, c'est pour que ce soit ça qui fasse soi, pas la communauté des utilisateurs. Même si, je comprends vraiment que la communauté s'est investie sur le produit et que quand il y a des choses qui sont remises en cause, c'est potentiellement douloureux. Ce n'est pas les personnes qui sont remises en cause, c'est comment est-ce qu'on améliore mieux la vie des utilisateurs et des utilisatrices. Donc, soit les modifications sont minimes et reconnues pertinentes, soit tout le travail est acheté. Et on est super tristes. Je vais vous montrer plein de juges de Pokémon tristes pour moi. Donc, la solution, c'est de ne pas faire de design par comité et donc de discuter au préalable, au début du travail du designer, de comment vont être validées, les maquettes vont être validées, avec qui on retombe sur le fait de collaborer qu'avec un petit groupe de personnes. Un petit groupe de personnes, c'est deux ou trois. Cinq, ça commence à faire beaucoup. Douze, c'est immense. Parce que quand vous êtes trois ou quatre à faire quatre ou cinq retours, la multiplication, les retours à prendre en compte, sont exponents. En général, les retours ne sont pas... Ce n'est pas tout le monde qui dit « oui, je voudrais que ce bouton soit plutôt de cette façon-là ». Je pense que ce serait mieux plus rond, même plus rouge, même plus orange, même plus rose. Et du coup, tu es là, tu es là, c'est super. Je suis contente, les utilisateurs ont tout validé, mais allons-y. Au fait, qui c'est qui est garant de la cohérence globale ? Est-ce que c'est le développeur principal ? Parce que souvent, c'est le travail du designer dans une équipe produit, projet en entreprise. Donc, si c'est le designer, donnez-lui un droit de regard sur chaque modification de l'interface. Il faut qu'il soit prêt à s'engager pour ça, mais ce n'est pas juste qu'il y ait de la revue de code pour les modifications du code et que, par contre, l'impact sur l'interface, ça intéresse personne. Il y a personne qui en soit guère. L'interface, c'est le point de contact entre votre utilisateur et tout le travail de code que vous faites derrière. Tout le back-office avec tout ce que vous faites en sorte qu'il soit joli, qu'il n'y ait pas de bug. C'est le seul point de contact, donc l'enjeu est hyper important. Et si jamais, à ce moment-là, vous vous êtes dit que vous l'avez pris avec légèreté, ça ruine votre travail parce que l'utilisateur, il s'en fiche des lignes de code qu'il y a derrière. C'est le résultat qui lui importe parce que c'est la seule chose qu'il voit et qu'il a réussi à appréhender. Si vous n'avez pas de designer dans votre équipe, pas de panique. Pas de panique, il y a des solutions pour préparer le terrain pour que les designers réussissent à venir. Créer une communauté d'utilisateurs et d'utilisatrices. Donc la rassembler autour d'un forum, autour de chat, autour des mails. Mettre en place des méthodes d'évaluation UX. Vous avez des biais, vous en prenez compte, c'est quand même mieux de faire des tests utilisateurs que de rien faire du tout en vous disant « Oh là là, j'ai trop de biais, du coup ça va être vraiment trop compliqué ». Quand on a fait des tests utilisateurs avec les personnes de Pramasoft, autant vous dire que dans la salle, il y avait plein de biais, notamment parce que c'était des développeurs qui testaient des interfaces potentiellement destinées à des gens plus grand public. C'est OK, c'est pas grave. Déjà, ça permet de faire remonter des choses. En plus, vous prenez du skill pour ensuite interviewer d'autres personnes. Et en plus, ça démontre de l'ouverture par rapport à un designer qui voudrait s'intégrer. Si vous venez, vous dites « On a déjà fait des tests utilisateurs, on sait qu'on est un peu désés, mais bon, on a essayé ». Et s'inspirer de l'existant, donc du côté identité graphique, etc. Regardez comment les autres personnes qui proposent les mêmes services, qui comblent les mêmes besoins font. Et inspirez-vous en, ou ne vous en inspirez pas, selon comment, à quel point vous voulez vous détacher ou pas. Mais savoir ce que font les autres, c'est aussi important. Donc, je fais un exemple assez rapidement parce que c'est un peu de temps qu'on discute. Il y a Funkway qui a fait une super page de contribution pour que vous mettez le temps que vous voulez donner au projet et qui vous liste les propositions dessous. Il n'y a pas que du code, il y a de la transaction. Il y a le fait de juste discuter. Les « Join the discussion », moi, j'ai réussi à aller discuter super facilement avec les gens de Funkway et je n'ai pas dû aller sur IRC. Framasoft, j'étais encore mon sol éco aussi parce qu'ils utilisaient du langage inclusif sur leurs affiches. Et ça, ça m'a fait plaisir parce que s'ils prenaient le risque sur les… On t'a perdu ? Que s'ils prenaient le risque de dire ouvertement qu'ils faisaient du langage inclusif sur les affiches, à priori, c'était plutôt simple. Il y a PrestaShop qui a fait un guide de contribution en PDF. Le site des contribuintes, Framasoft, en en-tête, il montre des façons de contribuer qui ne sont pas du développement. Ça aussi, c'est pareil, c'est qui vous mettez en avant plutôt que d'autres. « What come I do for Mozilla », c'est une plateforme et en plus c'est assez ludique parce qu'ils proposent comment est-ce qu'on peut contribuer. Et on peut avoir plus d'informations ou dire que c'est vraiment champ d'expertise et changer. Moi, la première fois, je suis tombée sur l'élaboration d'expérience utilisateur. Donc, soit ils me connaissent. Du coup, c'était assez fait. Sur GitLab, il y a un bouton « Contribuer à GitLab, super facilement accessible ». Sur Kagana, on m'avait dit « Kagana, c'est pas mal » parce que j'avais demandé sur ma seconde des endroits où contribuer, c'était facile. Et on m'a dit « Kagana, c'est pas mal ». Je dis « Ok, test utilisateur ». Je vais sur le site de Kagana et je dis « En combien de temps je trouve l'endroit où je peux contribuer ? » Ça m'a pris à peu près huit secondes. Donc, autant vous dire que j'étais contente. J'ai fait deux clics, j'ai trouvé tout de suite. J'ai appris tout à l'heure qu'il n'y avait pas de personne qui faisait du web chez Kagana. Ce n'est pas la peine d'avoir un designer et essayer de mettre des choses en avant plutôt que d'autres. Donc là, la page de contribution était facilement en avant. Donc déjà, ça me donne un endroit où m'engouffrer pour parler. Je finis vite fait avec les problématiques qui sont en suspens. Est-ce qu'on travaille par itération ou en refonte globale ? Parce que le design, c'est systémique. Ça doit prendre en compte plein de critères. Et par exemple, mon exemple sur les boutons de tout à l'heure où c'était quelque chose d'hyperspécifique, ça s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large. Et du coup, pourquoi est-ce que... Non, il faut gérer entre... Est-ce qu'on fait une refonte globale qui demande beaucoup d'énergie pour tout le monde, mais qui permet de faire quelque chose de propre ? En même temps, le design, c'est systémique. Donc, changer des choses à la marge, ça a très très vite ses limites. Et en même temps, pour une première contribution ou pour du travail de code, c'est quand même plus simple de commencer par des petites choses. Donc, c'est réussir à voir à quel moment il faut doser. Donc, pour le projet dont je vous ai parlé tout à l'heure, la façon dont ça s'est passé pour moi, c'est qu'on m'a dit, oui, il faut juste rendre cette interface plus lisible. Je dis, ok, je rends cette interface plus lisible. Ensuite, on m'a dit, au fait, il y a toute une autre partie de l'interface. Est-ce que tu ne voudrais pas, genre, généraliser ce que tu as fait ? Je fais, bah, allons-y. Et donc, de petit bout à petit bout comme ça, en fait, j'ai fini par faire une refonte globale, mais ce n'est pas comme ça que ça a démarré. Quelque chose qui est en suspens, les designers n'utilisent pas de logiciel unique pour maqueter. Ce n'est pas pratique pour plein de raisons, notamment parce qu'il y a des problèmes d'interopérabilité. Donc, si jamais moi, je fais une maquette, et ensuite que je veux collaborer avec un autre designer, ou que j'arrête de contribuer au projet, qu'on veut que quelqu'un récupère le projet plus tard, ce n'est pas pratique. Donc, on prend le sujet là. On a créé le logiciel tout seul dans son point pour son besoin perso. Ce n'est pas grave parce que les designers, on est habitués à intervenir sur des choses qui sont en cours. Et ça va être chouette parce que vous allez réduire votre temps de développement parce que tout sera testé. Et vous allez... OK. Je cloue. Et vous allez arrêter d'implémenter des choses, de réfléchir à est-ce que c'est pertinent ou pas. Et vous allez enfin réussir à aider vos utilisateurs. Donc, je cloue rapidement. Être en contact avec ces utilisateurs, c'est trop bien. Répondre à leurs besoins, c'est encore plus cool. Faire des trucs qu'on sait fonctionnel et ergonomique, c'est trop chouette parce que vous allez avoir des personnes qui vont vous dire que vous leur facilitez la vie. J'ai une biblio. Je remercie des personnes. Et je vous remercie beaucoup. Merci infiniment. Et du coup, je suppose qu'il faut qu'on quitte la salle ? Ouais, parce qu'il y a la plénière qui va faire la salle, on va faire réellement. Et si vous avez des questions, pour un petit peu de bord. Oui, on va discuter. Moi, je ne vais pas aller à la plénière parce que je suis un peu... C'est parti.